Aujourd'hui on va créer un piège simple à faire en dessinant Mon soulet, j'en ai marre de 3 jours que je demande un double poney à mon daddy Je n'ai eu qu'un chouchou les cornes Grâce à ce tuto, je vais me manger D'ici ce soir, tout le monde dans cette famille va hurler ses tripes Daddy, ça va chier Il nous faut pas grand chose et le dessin est plutôt simple à faire On va prendre un rouleau de PQ Un feutre noir fin, par exemple un liner unipine Et un stylo noir au choix, bille ou bique Allez Hop Il faut que j'y arrive quand même Presque Attendez Je m'éparpille à chaque fois L'idée, c'est de dessiner la silhouette d'une araignée Alors il y a des tas de types d'araignées différentes Certaines ont des corps plus ou moins long Des couleurs ou des motifs exotiques Là par exemple, elle est stylée mais j'irai pas la toucher Si vous faites partie des gens qui ont la frière des araignées Normalement, à la fin de cette vidéo, ça ira un peu mieux Vous aurez moins peur Nous, on va plutôt rester sur une araignée de maison assez classique Noire, style dégénère Pour commencer, on fait l'abdomen avec un ovale C'est la partie arrière de l'araignée Je vais la faire aussi en grand en parallèle Pour qu'on comprenne bien ce qu'on dessine Ensuite, le thorax Pour l'araignée, c'est le céphalothorax Céphalothorax parce qu'on a la tête qui est soudée avec le thorax T'as ça, j'ai eu beaucoup de crustacés aussi En gros, c'est comme si on avait une tête comme ça On a la base du corps Ces deux parties dépendent vraiment du type de l'araignée Si tu prends la veuve noire Elle a un abdomen immense par rapport à son thorax Bref, ici, on a des chélissères C'est une sorte d'appendice qui contient le crochet au bout Avec un super canal à venin C'est d'ici qu'elle mord en fait Là, les filières C'est d'ici qu'elle va sortir les fils pour tisser ses toiles Et sur le PQ, on n'a pas besoin de montrer ça C'est trop discret Je pense que ça ne changerait pas le regard du ou de la piéger Alors, là, on a comme des antennes Ce n'est pas des pattes Je fais deux traits qui se recourbent En fait, ces éléments, c'est un peu comme des bras Ou une trompe avec des bouches au bout Ouais, c'est bizarre Ça lui sert à mastiquer des trucs ou manipuler des proies L'araignée a huit pattes Il y en a quatre qui sont positionnées sur le thorax à droite Et quatre à gauche Je ne sais pas vous, mais en général, quand il y a une araignée un peu suspecte Je préfère la mettre dehors Mais je ne l'écrase pas, jamais Un maillon Puis un deuxième maillon En fait, chaque partie de la patte est une zone importante pour elle Ici, le fémur Pour ici, je vois la patelle Moi, perso, je vois ça comme un genou Alors, je ne suis pas spécialiste dedans Mais j'ai l'impression que ça joue un peu ce rôle C'est la partie de la patte qui est la plus haute Et qui se plie le plus, j'ai remarqué Juste là, c'est le tibia Un peu plus grand Ensuite Métatars Et Tars En gros, les deux parties du pied, je dirais Sur le PQ, on n'a pas besoin d'être aussi précis On est sur une vue de haut Alors, deux pattes longues devant Deux autres sur les côtés avant Entre les plis au niveau des patelles, entre guillemets les genoux De toute façon, votre piégé risque de rien le capter Il aura probablement du recul sur le PQ Donc, peu de chance qu'il remarque les anovalies La troisième paire repart en arrière Et la dernière paire va totalement derrière l'abdomen Et les traits, je les finis assez finement au bout de la patte Au mieux possible parce que l'encre se diffuse super vite sur le papier toilette Vu de haut, ça nous donne une anatomie un peu comme ça Avant de lui donner son petit effet 3D Est-ce que vous reconnaissez ce que j'ai dessiné ici ? Ce mois-ci, j'ai lancé le challenge Grifftober Où tous les jours, on doit dessiner un mot ou son opposé Il y a la liste sur mon Insta Là, c'était la vie ou la mort On voit que le bonhomme dépose sa tunique Et ça faut Puis, il y a sa petite bière mort subite qui l'attend Je trouvais ça plaisant de commencer avec un petit délire BD Là, c'est le jour 10 Donc, du 10 octobre La thématique, c'est X J'ai fait pour cette occasion un petit dragon sur rayon X Tout simplement Sur papier noir ce coup-ci De toute façon, le bloc de la Dropbox Black & White Contient les deux types de feuilles Ensuite, le thème du château volant L'autre choix, c'était le château volant J'ai vu pas mal de dessins extrêmement drôles de votre côté Que j'exhiberai bientôt Un ourson qui attend sous l'eau Que les glaciers fondent On voit son cœur blessé Et une plante aquatique à côté Il reste encore une dizaine de jours avant la fin Je vous rappelle qu'il y a 1000€ de matos offerts pour chaque gagnant C'est le sublime groupe Griff Beaux Arts qui offre Même s'ils ont une étiquette Les magasins ne portent pas le nom de Griff Ils ont chacun leur nom Parce que ce sont des indépendants Il y en a un peu partout en France Et Europe, c'est nos locaux Là j'ai marié deux personnages connus Hadès et Calcifère Pour ceux qui connaissent Dans un dessin Pensez à ça, je sais pas pourquoi J'ai trouvé ça tentant Et là encore une salade de fruits total Thématique, dragon On a une rencontre bizarre entre Chihiro, Luffy et Pikachu Qui prennent cher avec la vitesse de Haku Qui a un excès de vitesse sûrement Voilà sur quoi je suis en ce moment Je vous montrerai tous mes dessins Dans une vidéo très prochainement Et aussi des vôtres Il a encore temps de participer Si jamais vous êtes tenté Voilà, on va reprendre le dessin piège tranquille De face Le faciès d'une araignée peut varier Mais globalement Deux yeux principaux A 4 Plus 2 A 6 autres petits yeux Qui se baladent Donc encore les chélissères C'est là qu'elle cache ses petits crochets Après les araignées C'est très gentil Et extrêmement peureux De base quand ça mord Je pense que c'est parce qu'on la coince Ou elle se sent acculée En plus elle va chasser nos moustiques Et oui Oui, solidarité araignée Mais n'empêche Perso En connaissant plus son anatomie Je les trouve moins effrayantes Je sais pas vous On s'y habitue en fait Elles sont un peu comme nous Ce n'est pas fini Et je pense que c'est très important Pour l'effet illusion du dessin Je prends un stylo 4 couleurs Bi classique Faut qu'il soit noir Avec ça je vais colorier Tranquillement une ombre Sous chaque patte En faisant attention De pas déchirer le papier La couleur noire du stylo Sera moins intense Que celle du feutre Donc ça donnera Une teinte de base Assez crédible Un petit peu sous l'abdomen aussi Alors oui C'est le cas de couleur Un peu particulier J'ai sorti des vidéos A ce sujet Si ça vous tente Pendant que j'y pense Bon là L'araignée On est vraiment vu de dessus Elle est assez plate Vraiment de face Donc si vous variez un peu La position des pattes Ou l'angle de vue Ça peut rendre L'effet encore plus réaliste C'est à vous de voir Maintenant Là je vais le placer Et attendre que quelqu'un Rentre dans les toilettes Alors normalement Ça surprend Et en plus Elle est de bonne taille Quand même je trouve J'ai mis 10 minutes à peu près Si vous avez un proche phobique Vous pouvez réaliser son cauchemar Dans l'heure Maintenant On va savoir Si notre dessin Est réussi A la puissance du cri Plus le cri est fort Plus le dessin est réussi C'est comme dans Monstres et compagnie Sous-titrage Société Radio-Canada